Au Marcy, Sylvia demande au client installé sur la terrasse de bien vouloir changer de place. Elle leur explique qu'à l'intérieur de la salle, ils seront à l'abri des courants d'air et pour les inciter à accepter, elle leur offre un café gourmand. Étonnée par l'aplomb de la serveuse, Barbara lui demande à quoi elle joue. Sylvia lui explique qu'elle réagence la terrasse pour créer un coin romantique pour ceux qui souhaitent faire connaissance. Barbara finit par céder. En fait, c'est un stratagème pour organiser une rencontre entre Émilie et Essienne. Les deux jeunes gens font connaissance et le courant passe bien. Ils se découvrent des points communs et s'échangent leur numéro. Émilie est sous le charme. Patrick aperçoit la jeune femme à la terrasse du Marcy et interrompt leur discussion pour lui dire bonjour. Il a le sentiment d'avoir déjà vu le commercial quelque part. De retour au commissariat, Patrick scrute le FNEG, fichier national des empreintes génétiques. Boé se met en danger. Prune fait croire à Boé et Patrick que la star américaine Jennifer Mitchum a craqué sur Aurora et Raphaël et que les deux bébés sont présélectionnés. Boé est fier et il imagine déjà Aurora en future star. Patrick lui rappelle qu'ils enquêtent sur une arnaque de Castain de bébé quand Boé reçoit un texto de Prune. Elle veut passer le voir. Patrick s'assure que Boé restera concentré sur l'enquête. Prune se rend chez Jean-Paul, la mine des confites. Aurora et Raphaël n'ont finalement pas été retenus car notre directeur de Castain a proposé un pot de vin d'un montant de 10,00 euros à la production pour qu'elle choisisse sa proposition. Boé invite Prune à rester boire un verre. Installé sur le canapé et après quelques verres, Prune se laisse aller à quelques confidences. Elle a élevé son enfance allée à ses yeux, Boé est l'homme parfait. Jean-Paul est sous son charme. La température monte et Prune demande à Boé si elle peut enlever son top. Comme il est à deux voies de faire une bêtise, Jean-Paul part précipitamment dans la chambre et envoie un texto à Patrick pour solliciter son aide, mais comme les bébés vont bien, Patrick ne donne pas suite. Boé le supplie de venir. Patrick s'allait se rendre chez Boé. Prune leur explique qu'il faudrait surenchérir en donnant 15,000 euros à la production pour que leur bébé soit pris. Puis, la jeune femme ne se sent pas bien. Boé l'invite à rester dormir sur le canapé, mais Patrick se propose de la ramener chez elle. Eric et Simon inquiets pour la ferme Baptiste, Justine, et l'équipe d'Urcourcy composée de Clara Debussy, l'ingénieur à l'Office National des Forêts, de pompiers et de gendarmes examinent avec minutie l'endroit de la forêt où le dernier départ de feu a eu lieu. Ils ne laissent aucun détail au hasard. Justine trouve des petits éclats d'ormeaux. Ce feu était donc l'œuvre du pyromane. Simon et Eric habitent à une ferme située à une dizaine de kilomètres de là et vont à la rencontre des pompiers. Baptiste est étonné de voir le capitaine Norman. Eric le reprend, il n'est plus capitaine et lui explique ensuite avoir changé de vie. Justine informe Eric et Simon que le feu n'est pas accidentel, mais ils n'ont rien vu de suspect. Baptiste les rassure vite, le feu est éteint. Mais il leur conseille cependant de se mettre à l'abri, car la végétation est sèche et que le feu pourrait repartir à n'importe quel moment. Mais Simon ne peut se résoudre à partir et laisser ses animaux sur place. Clara Debussy est inquiète. Elle pense que le pyromane suit un rituel ésotérique. L'enquête progresse. La police scientifique a isolé une empreinte digitale sur le coquillage. Emma veut stopper Camille avec l'aide de Kevin à son réveil. Kevin se lève doucement et remet discrètement le trousseau de clé de Camille dans son sac, mais en regagnant le lit, il réveille la jeune fille. Kevin lui fait croire qu'il était sur le point d'aller lui préparer un petit déjeuner. Emma est persuadée que Camille est l'accomplice de Jacob pour la mort de sa mère. Elle pense même que sa petite sœur est liée à la disparition de César. Emma se souvient que Camille lui a demandé il y a quelques mois si elle sauverait Baptiste ou César en cas de pandémie. Emma se remémore aussi la dernière fois où elle a vu César et elle a le sentiment qu'il lui faisait à ce moment-là ses adieux. Emma soupçonne Camille d'avoir fait tuer César car elle préférait Baptiste. Et elle pense qu'ils sont les seuls avec Kevin à pouvoir la stopper. Merci. Merci.